1er Épitre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impubicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exemptons, frère, à abonder toujours plus dans cet amie et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal de mort, à la voix d'un arc-pargé et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront à l'ennemi. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres, par séparer. Consolez-vous donc les autres, par séparer. Venez ! Repentez-vous, et croyez en la bonne nouvelle.